Les cheveux au vent, comme un étendard, le symbole de leur liberté. Au sud, au nord, partout dans le pays, les mêmes scènes se multiplient. Des femmes retirent leur voile publiquement, en signe de protestation. Je devrais avoir le droit de choisir ce que je porte, faire le choix de porter ou non le voile. Dans la rue et sur les réseaux sociaux, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, notamment depuis la diffusion de cette vidéo fin décembre. Cette femme a retiré son voile. Un policier la rappelle à l'ordre. Elle résiste. Alors le policier la bouscule violemment. Pour ce type de contestation, les femmes risquent la prison et une amende. Car depuis la révolution de 1979, le port du voile est obligatoire. Dans les rues de Téhéran, les femmes sont divisées. Toutes les femmes n'ont pas la possibilité de protester. Un petit nombre protestent et je pense que cela n'aura aucun effet ni résultat. Les hommes ont été élevés avec cette idée qu'il faut voir les femmes avec le voile. Alors tant que je serai vivante, je n'enlèverai jamais mon voile. Chacun doit pouvoir décider de la façon dont il veut s'habiller. Je ne pense pas que quelques mèches de cheveux vont provoquer quoi que ce soit chez quiconque. Le désir d'égalité des iraniennes s'exprime dans d'autres domaines, y compris les plus insolites. Son envol, c'est aussi un acte militant. Cette iranienne fait partie des rares femmes du pays, à savoir sauter en parachute. C'est vraiment terrible de dire que les femmes ne devraient pas aller dans certains endroits. Nous sommes tous égaux. La dernière fois que j'ai fait un saut ici, tous les hommes étaient surpris et m'ont demandé est-ce qu'une femme peut aussi faire ça ? Tous attendaient de voir comment j'allais atterrir et ça s'est bien passé. Dieu a aidé, tout s'est bien passé. Dans un pays régi par un pouvoir religieux strict, les choses pourraient commencer à bouger. Fin mai, le président a annoncé l'ouverture des stades aux femmes. Il ne devrait pas y avoir de différence entre hommes et femmes dans l'islam. Et pour cette raison, les femmes devraient être autorisées également à prendre part à des événements sportifs. Un président qui entend les pressions de la société civile. Mais ce début d'ouverture pourrait vite se briser. Avec le retour des sanctions américaines, le pouvoir de Rouhani semble s'affaiblir, au profit des conservateurs religieux. Merci. Merci. Merci.